On est ici devant la maison de Roquebourgeois et c'est extraordinaire parce que ça donne vraiment l'allure qu'avaient ces maisons-là au moment de la construction. Elles avaient à l'époque un toit en tôle à la canadienne, c'était ce qui avait remplacé le bardot de cèdre qui a probablement été posé vers 1880-1890. Cette maison-ci, de même que l'autre maison bourgeois, avait des murs en plâtre sur latis, comme on faisait à l'intérieur, un croisement de latis en cèdre sur lequel on fixait un mortier. Donc le carré de la maison est en plâtre, les pignons est en planche posée à l'horizontale, les fenêtres, les portes ne sont pas disposées de façon symétrique, c'est typique de l'époque française. Les rives de toit, donc l'excès, le débordement de la toiture sur les murs pignons est très, très court et parfois presque inexistant. Et à l'origine, les fenêtres étaient à petits carreaux. Elles ont été remplacées par des fenêtres à six carreaux quand ça a été disponible sur le marché dans les années 1900. Et elles étaient munies de contrevents de bois plein, c'est-à-dire des contrevents de planche. Cette maison-ci est couverte de tôles à baguette, de bois triangulaire qu'on plaçait sur la toiture et on fixait la tôle, on clouait la tôle directement là-dessus. Ce n'était pas des joints qu'on faisait avec les différentes tôles. Ça a été occupé par des Acadiens depuis leur arrivée en 1767. La tradition garde le souvenir d'une fameuse descente qui ne durera pas plus que 15 minutes à ces vigoureux Acadiens. Ils déployèrent une force si étonnante que tous les spectateurs en furent stupéfaits. Fin d'histoire. Le mon curé de G est décédé. Vous savez, l'abbé historien François Lennoux évaluait dans les années 1990 qu'il y avait ici près de 30 000 descendants Acadiens dans la région de la Nadière. M. le curé de G, on peut dire que vous avez vraiment, vraiment contribué. C'est une implication incroyable et nous avons la fière conviction de dire que vous avez été la providence pour ces Acadiens et les descendants aujourd'hui vous en sont très redevables. Merci. Donc, c'est la généalogie. Oh, je vous remercie énormément. Préparé par des gens de Saint-Jean. Oh, Monique Leblanc et Roland Guilbeault. Monique Leblanc et Roland Guilbeault, des généalogistes d'ici. C'est fantastique. Je vous remercie énormément. Merci. Merci beaucoup. C'est généal, c'est bien gentil.